Si le marketing est un terme bien connu, le data marketing, lui, prend l'essence avec cette folle envolée des données et donc de l'application commerciale de ce que l'on peut en faire. Ce sujet propose une technique commerciale toujours au plus proche des prospects d'une entreprise. Cette typologie de marketing, tout simplement, permet aux entreprises d'être au plus proche de leurs potentiels clients et de leurs clients pour leur proposer le produit ou service au moment le plus opportun. Il est le marketing 2.0 des entreprises voulant se lancer sur le web. Il est, vous le comprenez, l'un des sujets les plus importants sur ce sujet qu'est la connaissance client. Récolter des données, les analyser dans un tableau de bord adapté, puis enfin proposer des campagnes adaptées à cette analyse. L'ensemble, régi par la coupole, adaptez le contenu au plus proche de vos clients. Vous le comprenez avec ce sujet qu'est le data marketing, qui consacre à prendre l'ensemble de ces données, pour la plupart chiffrées, vers des opérations commerciales les plus proches de vos prospects. Mais ces données chiffrées sont que peu intelligibles pour la plupart des personnes. Voilà pourquoi la data visualisation a été créée. L'enjeu de la data visualisation dont je vous parle est de clarifier l'ensemble de ces données récoltées. Les données récoltées, en plus que d'être simples données chiffrées pour la plupart du temps, doivent être facilement explicables aux entreprises et aux grands décideurs pour établir une stratégie pérenne. Ce terme de data visualisation, qui est encore une fois très anglophone, je vous l'accorde, a pour but de définir des chiffres dits « bruts » en informations dites « visuelles ». Beaucoup plus ergonomiques, beaucoup plus intelligibles, et celles-ci prennent la forme de courbes ou de graphiques, par exemple. Et figurez-vous que c'est un excellent gain de temps. En voyant une courbe descendante, on comprend très rapidement que rien ne va plus. Si on n'analyse que des données chiffrées, cela risque de prendre un peu plus de temps de comprendre que rien ne va plus. Et d'ailleurs, Charles Miglietti disait que la data visualisation était de mettre en musique les données chiffrées. Le but de cette data visualisation, c'est d'avoir une explication plus fine, plus claire, de gagner en temps, et donc du coup de partager l'information au plus grand nombre de manière totalement intelligible. Et pour ne parler que d'actualité, cette crise du coronavirus a vu l'apparition de beaucoup de graphiques, d'éléments de courbes sur les différentes chaînes de télévision. Le but était simple, une courbe qui monte ou une courbe qui descend est beaucoup plus intelligible qu'une dizaine de chiffres qui s'alignent. Et pour effectuer de la data visualisation au sein de votre entreprise, vous pouvez ajouter quelques outils à vos différents classeurs Excel, par exemple. Avec, pour ne citer que quelques exemples, Plotty. Cette solution qui, depuis le cloud ou manuellement, vous permettra de mettre en infographie vos différentes données. Ou encore Data Hero, qui est un outil qui propose à peu près les mêmes spécificités, sauf que celui-ci, selon la donnée que vous voulez traiter, saura vous faire des recommandations pour l'infographie la plus adaptée. Pour conclure, selon vos capacités financières, mais également vos objectifs commerciaux, avoir une analyse de votre data et surtout une bonne visualisation de celle-ci vous permettra d'avoir une vision commune et surtout d'émettre des actions commerciales adaptées à la récolte de vos données.